Comment est-ce qu'on contrôle nos ressources ? Il faut qu'on contrôle nos ressources, parce qu'on ne peut pas abandonner notre humain, notre terre, parce que c'est notre seul survie. Nous, nos terres, c'est notre unique survie. Pour nous, le mouvement, et pour nous, les campesins et les campesines, les Indiens et les Quilomboles du Brésil, les principales luttes sont en termes de la terre, tant d'accès à la terre, tant d'accès à la terre, tant d'accès à la défense de la petite terre que nous avons. Et nous, au long de la histoire, nous sommes en train d'être saqués par les transnacionales et par l'agro-négocie. Notre terre est en les mains d'elles. Les difficultés de notre temps, nous sommes confrontés avec les ressources contrôles, et nous nous concentrons sur les stratégies qui permettent aux communautés locales de pouvoir contrôler l'accès à la terre, l'accès à la terre, afin qu'ils puissent utiliser ces ressources naturelles pour soutenir leurs vies. Et dans le système alimentaire, les décisions sont, à l'heure, ne sont pas pris par ceux qui s'entendent. Elles sont pris par ceux qui s'entendent dans les offices, qui sont loin de la réalité de la terre. Les communautés sont maintenant réalisées que ce qui s'est passé pour nous comme un moyen de production, comme un moyen de soutenir les vies, ce n'est pas pour nous. Je pense que nous devons à l'entendre ce qu'on nous dit. Par exemple, que le trading de carbone est la seule solution pratique à la question de changement climatique, ou que la seule façon pour sauver l'environnement est de mettre un prix à ça. Le concept des fonds de carbone, comme le RDD, qui parle de comment se développer le marché. Ils m'entendent le comodité de l'eau à l'eau. Et à la même temps, ils m'entendent comment conserver les ressources. Nous essayons de mettre les intérêts et les needs des gens dans le centre de l'agriculture et de l'agriculture et de la nourriture, plutôt que de mettre les profits et les intérêts des coopérations transnés. Les solutions sont celles qui sont basées sur la vie, sur la continuité de la vie, pas de l'argent, mais de l'argent, mais de les profits et de plus de les profits. Les solutions sont relatives de la vie. C'est quand vous arrivez avec les vrais solutions. de l'agriculture Nous pensons que dans tout cela nous avons des alternatives. Le mouvement campesine, le mouvement des citoyens, des alternatives. Une des grandes alternatives s'appelle la soberanée alimentaire. La soberanée alimentaire est l'une des vrais solutions pour l'alimentation de la température globale, avec la agroécologie campesine. C'est une façon de prendre la nature, des relations sociales et de produire alimentations sanes pour l'humanité. Quand nous parlons de construire un projet politique pour la soberanée alimentaire, tous les secteurs responsables de la production de alimentaires, nous avons pastores, pescadores, nous avons communautés indigènes communautés des bosques, communautés des rios, des travailleurs migrants, tous ces secteurs sont responsables de la production alimentaire. La solution est dans les mains des gens sur la route parce qu'ils vivent avec la terre et ils sont touchés tous les problèmes qui viennent du climat de l'agroécologie Elles ont l'expérience de l'agroécologie et de l'agroécologie paysanne. Il y a un pilier essentiel dans le cadre de la souveraineté alimentaire, c'est d'avoir la terre et l'eau. Parce que maintenant on parle du climat, on ne parle plus de la terre, mais non, au contraire, c'est que la solution c'est d'abord de gagner les luttes de la terre et de l'eau pour pouvoir apporter des solutions pour avoir de la justice sociale c'est d'abord par ça qu'il faut commencer. Nous devons voir les gens avoir accès à la terre. Nous devons voir les gens nourrissent leurs locales. C'est la route qui s'est passé. Une chose qui est très importante c'est que nous reconnaissons que personne ne va vous donner à vous. Il y a beaucoup plus de nous que les lobbyistes pour joindre des vies qui font de la santé. Il y a beaucoup qui veut de nous hypéss qu'il y a aussi de la santé. Mais si nous n'avons pas leur voix parlera, la choses qui sont ne sont pas affaires. de cette planète. Oui, et nous allons gagner. Il y a une urgence absolument d'unifier, parce que nous sommes comme les pieds. Et si nous restons séparément, le pouvoir va venir et nous romper un par un par un. Mais quand nous unions, nous sommes fortes et ils ne peuvent pas nous romper. Un seul lieu de faire, un seul lieu politique, c'est le mouvement de la nourriture, qui, au moins en Europe, est aussi le mouvement de l'Union Européenne. Et je pense que c'est un réel, réel, progressif et très, 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 un mouvement de l'Union Européenne, un mouvement social. Un des très importants processus que nous essayons de créer est le mouvement de Niel-Eni, le forum de Niel-Eni. Pour la première fois, nous organisons le forum, le forum de l'Union Européenne, le forum de l'Union Européenne, le forum de l'Union Européenne. En 2016, ce sera lieu à Cluj. Nous sommes très, très, très excités. Sous-titrage ST' 501